... Allô ? Monsieur Well, vous avez un problème ? Attendez madame N, je suis en congé là, j'ai parfaitement bronzage. D'une part, monsieur Well, les petits gris ne bronzent pas. D'autre part, ils bronzent encore moins bien sur une planète détruite. Je veux bien que les humains aient la main lourde avec leur planète, mais de là à dire qu'elle a terre est détruite... Je parle d'une invention en cours. Un vaisseau d'Alec se dirige en ce moment même vers la Terre. Et ce n'est pas pour faire un pique-nique si vous voyez ce que je veux dire. Ok, mais il n'y a pas déjà quelqu'un qui est sur le dossier d'Alec ? Elle est occupée, à l'autre bout de la galaxie. Elle ? Oui, celui qui s'occupe habituellement du dossier est devenu une femme. Mais ça a dû encore gueuler sur Twitter. Je ne comprends pas, monsieur Well. Non, rien. Mais comment je fais pour m'en débarrasser du coup ? Vous m'avez confisqué la seule arme que j'avais. Et ça vous étonne ? Le congrès a jugé que vous en faisiez une utilisation abusive. Faut dire que flasher les humains six fois en une semaine... Mais c'était pour leur bien. Vous leur avez fait croire que vous étiez leur seul dieu. Ils étaient en train de construire un temple de 900 mètres de haut à votre nom quand on est venu voir ce qui se passait. Oui, ben n'empêche que ça a stoppé net les guerres de les occuper comme ça. On ne doit pas se mêler de la... Zaffaire, oui. Je suis au jus. Ça ne me dit toujours pas comment je les chasse, ces Dalek. Vous devez leur envoyer des chaînes YouTube d'humour et de dessin. Hein ? Ils ne supportent pas l'humour. Ça, ok, je comprends. C'est pas des marrants, mais le dessin ? Vous avez déjà vu un Dalek dessiné ? La vache ! Il ne s'est pas foulé le scénariste pour trouver un prétexte à présenter des chaînes. Quoi ? Non, rien. Je m'y mets tout de suite, madame N. Polémique est une sorte de show télévisé animé par Mick, Dieu, et Paul le Diable. Ils y invitent des personnes et débattent sur certains sujets sociétés. Humour trash n'épargnant personne, je suis fidèle à ce programme. J'y ai même été invité et été reçu à leur manière. Mick ? Ben pourquoi t'arrives-tu un IT trisomique ? Je vous préviens, ne manquez pas de respect, bande de p'tits merdeux. Je vais te manquer de respect si je veux, Chris. Tu penses que t'es le premier de ton espèce que je vois ? Ben non, j'ai rencontré une femelle il y a plusieurs années. C'qui veut dire qu'il y a des chances que j'ai niqué ta mère. Pfff, n'importe quoi. J'ai une photo, si tu veux. Quoi ? Ouais, c'est pas tous les jours qu'on voit une alien nue, hein. Fallait que j'en garde un bon souvenir. Mais, mais c'est ma mère. Écoute-moi bien, mon tabarnac. Si je ne connaisse pas d'ici ton plus vite, là, non seulement je révèle au monde l'existence des extraterrestres, mais en plus, ce sera avec cette photo-là. Oh, 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 on se calme, d'accord ? Voilà, je vous laisse tranquille. T'as cinq secondes, l'extra-négro. Vas-y, dépêche-toi de me téléporter. Pour Sweet Nelik, je triche un peu en vous présentant une chaîne Twitch, même s'il a une chaîne YouTube. C'est une chaîne où le but est de vous divertir. Multi avec Viver, on y voit aussi des détournements et des talkshows. Tout y est possible, car vous participez. Avec un humour tout à lui, basé sur l'impro, tout peut être prétexte à une blague. Regardez par vous-même. Oh, il fut un temps que j'étais très intimidant. On m'appelait le Caïd. Je faisais régner ma loi dans les rues de mon petit village du sud de la France. 1400 habitants, certes. Mais sous ma poigne. Ils m'appelaient tous El Refe, El Chicanos, El Saviore, El General. Il y a plein d'autres mots espagnols random, comme ça, qui sonnent bien. El Burco del Ramón. Est-ce que je vous avais dit que j'avais fait de la prison ? Ah, putain, Sweet, pourquoi tu balances des conneries comme ça ? Comment tu vas faire maintenant, hein ? Maintiens le truc, ok. Et j'ai dû survivre tout seul. Ce qui m'a fait tenir tout ce temps, c'était les lettres de ma bien-aimée, Melanda. Mais aussi la découverte de mon autre moi, mon âme artistique, qui m'a permis de tenir sans péter un câble. J'ai découvert la sculpture, la poterie. J'étais doué pour tous les récipients. On m'appelait El Recipientos. Ça ne veut rien dire, non. Mais j'avais le respect de tout le monde. Il y a même des artistes internationaux qui venaient me voir pour me demander comment je faisais. Merde, 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 merde. Mais pourquoi t'as dit toutes ces conneries ? J'ai découvert ma grosse loutre par des reviews vidéo à la Watt de Cut, en y sent d'ailleurs l'inspiration dans le ton. Drôle et pétillante, elle s'adonne aussi à d'autres formats humour au gré de ses inspirations. Entre blagues et mise en scène, c'est toujours un plaisir de voir popper ses vidéos sur mon fil d'abonnement. Je reviens à les profondeurs d'internet et je vous ai trouvé un petit trésor de YouTube. Je vous laisse regarder fort vous-même. Vous vous imaginez vivre avec la meuf au quotidien ? Voilà. Oh oui, merci. J'arrive pas à croire qu'il ait fait ça, c'était mon donut, c'est avec mon parfum préféré, c'était à moi de l'écraser sur mon front. Je vais lui m'a râver la gueule. Qu'est-ce que la nourriture t'as fait ? Pour que tu lui déglingues la gueule à chaque vidéo ? Tu t'es fait attaquer par un toast sauvage, sautant du gris-pain. Le duo Malséant, série audio d'humour. Avec des dialogues ciselés qui me rappellent la série Kaamelott, le duo Malséant crée des séries audio bourrées de punchlines. Situation absurde, humour noir, écriture aux petits oignons, les raisons ne manquent pas pour s'abonner à cette chaîne. On fait quoi ? On se bute ? Je sais pas, tu lui proposes quoi ? Je sais pas, on pourrait s'empêcher de manger pendant un mois ? D'accord, mais plus tard, j'ai trop la dalle. Ou se pendre ? Non, j'ai pas le courage, franchement. Ouais, bah voilà, c'est facile, tiens. Est-ce que tu pourrais le faire, toi ? Je sais pas, on souffre ? Bah, ouais, je pense. Non, mais je déteste avoir mal. Ouais, non, moi aussi. On aura plus mal après, finalement. Enfin, souffrir pour être mort. Si on se retire le pancréas sans anesthésie non plus, on aurait plus mal au bout d'un moment. Et on se sentirait con, sans pancréas. Ça sert à quoi, un pancréas, pardon ? Je sais pas, mais je m'imagine pas de ne pas en avoir. Ouais, je comprends. Tu l'as toujours eu. Bah, c'est ça. Bon, bah, on attend, alors. Docteur Suture. Animation stop motion et humour. Sur des thématiques psychiatriques, le docteur Suture et son créateur nous narrent avec humour certaines pathologies. Il fait un travail de titan, bien écrit, avec une réalisation impeccable et bien pensée. Une chaîne d'animation stop motion de grande qualité. Une chaîne va extraire de vous toutes vos personnalités et vous serez guéri. Bien docteur. Non mais oh ! Voilà, toutes vos personnalités sont là. Le problème docteur, c'est que nous sommes des personnalités multiples qui avons également des personnalités multiples. Eh bien, on va toutes les extraire. Bien docteur. Non, dis gué ! C'est hors sujet ça ! Non mais regardez, c'est marrant ! Je constate que les personnalités multiples de vos personnalités multiples ont également des personnalités multiples. On peut rien vous cacher docteur. Allez hop, on fait la queue. Bien docteur. Surtout à la fin de la consultation. Bien, c'est l'heure de passer à la caisse. Ça fait 200 euros chacun. Le pognon que vous vous êtes fait ce jour-là, purée. Le Diable Positif. Animation, critique et humour. Sur la chaîne du Diable Positif, le diable, encore lui, étudie comment rendre le monde plus nul en observant les procédés humains. Chômage, joie des femmes, liberté de la presse, tout y passe. L'animation est très soignée et le style graphique bien affirmé. Le format clair avec un second degré omniprésent. Mais qu'est-ce qu'il fabrique dehors ? Oh non, il est en train de traverser la rue. Faites du sport, qu'il disait. Allez au bureau à pied, qu'il disait. Non, patron, arrêtez ! Vous risquez d'avoir un emploi après, arrêtez ! Tiens, Garry me gueule dessus. Hé, petit con ! J'arrive en retard si je veux ! C'est moi le patron, ici ! Hein ? Vous êtes en moche, vous êtes en moche ! Vous êtes en moche, vous êtes en moche, vous êtes en moche ! Robucane, animation et mou. Rappelant un certain Colasbim dans son format, Robucane nous parle de sujets divers par son expérience personnelle, comme le physique, la friendzone ou le cancer. Et même avec ce dernier sujet, il arrive à être drôle, à découvrir. Quoi ? Ah, qu'est-ce que t'étais moche ! Mais qu'est-ce que tu racontes, j'étais tout mignon quand j'étais... Alors, il était comme un beau, mon petit-fils, hein ? Ouais, comme un petit-bouddha. En vrai, le physique, c'est un critère de jugement qui est omniprésent dans notre société. Et ça commence dès la naissance. En plus, ou dire que moi, j'étais roux et j'avais la jaunisse. Euh, c'est normal qu'il soit comme ça ? Ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger très rapidement. Oh oui, mon petit-bébé, tu vas être en très bonne santé. T'es gueule ! L'important, c'est de se sentir bien tel que l'on est. C'est bien beau tout ça, mais t'étais quand même super moche. Nicolas Catudal, sketch humoristique. En ce qui concerne la chaîne Nicolas Catudal, je suis fan de sa série C'est toi. Le pitch, un duo de policiers interrogants à suspects souvent fantasques, défendus par un avocat, disons, approximatif. Des dialogues tordants à faire fuir des Daleks. Oh ben, mon client est invisible aujourd'hui. Pas d'inquiétude, monsieur. Même si je vous vois pas, je vais fermer les yeux là-dessus. Oh, on pense que c'est toi le coupable. Je pense qu'il t'a pas vu rentrer. Non, c'est toi le suspect aujourd'hui, donc tu vas t'asseoir sur l'autre chaise. Mais mon client est... Ton client est aussi visible que mon intérêt pour ce que t'as à dire. Ben là, Yannick, tu veux pas savoir si c'est lui le coupable? Laisse faire, je me comprends. Ouais! C'est pas parce que t'es un suspect que t'es obligé de te comporter comme un gangster, hein? Ferme ta gueule, estie! J'vais craquer mes doigts! Wow, toute qu'une mélodie. T'entends quelque chose? Ben, à part sa dignité qu'il s'envole, non. Non, mais si t'approches, t'entends mieux, là. Monsieur Crobart, dessin et animation. Monsieur Crobart est une chaîne de dessin, mais pas que. S'il en trouve des let's draw, on y décote aussi des présentations de BD, animés, artistes, et des animations de son cru. De quoi rappeler aux visiteurs leurs lacunes dans l'art de dessiner. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Hayao Miyazaki. En 1944, Tokyo est bombardé par l'armée américaine. La famille de Miyazaki est forcée de déménager. Le petit Hayao Miyazaki a alors 3 ans, et les images de guerre le marquent profondément. Ils vont déménager plusieurs fois, et le petit Hayao sera inscrit dans 3 écoles différentes en 6 ans. Autant dire qu'il n'a pas beaucoup le temps de s'ennuyer. Et attends, t'es sûr qu'ils ont déménagé en voiture ? Chut, tais-toi, c'est pas important. C'est juste pour illustrer. Ah, ok. On voit des chaînes sélectionnées au vaisseau d'Alec en cours. Exterminate ! Sympa ce nouveau look. Mais vous pouvez m'expliquer comment vous réussissez à arriver en retard avec une machine à voyager dans le temps ? C'est parti !